Bonjour à toutes et à tous, à tous les élèves qui suivent maintenant cette leçon de M. le ministre. Moi, je m'appelle Sander Wouters. Le ministre m'a demandé de lui remplacer, de vous donner ce leçon. Première question vient de Mathis Deron, de la classe de troisième science économique du Collège Cardinal Mercier-Brien Lalleux. Il demande quelles sont les conséquences de la fraude fiscale. Les conséquences de la fraude fiscale, ça dépend si la fraude fiscale est juste simple ou c'est des fraudes fiscales très graves. Pour les fraudes fiscales simples, vous recevez de l'administration fiscale des amendes. Si la fraude fiscale était découverte par l'administration fiscale, si dans les cas où on parle de la fraude fiscale grave, il y a la possibilité que l'administration fiscale ou le parquet va vous poursuivre, vous condamner pour payer des amendes ou de vous envoyer en prison. Donc, il y a une distinction entre la fraude fiscale simple et la fraude fiscale grave. Une autre question, ça concerne le fait que comment savoir quand je dois remplir une déclaration? Je crois que le ministre a déjà adressé ces questions, mais je suis heureux de vous répéter la réponse. Comment savoir donc je dois remplir une déclaration? Vous avez deux situations. La première situation, c'est la situation principale. C'est la situation quand vous avez l'âge de 18 ans. Donc, quand vous avez l'âge de 18 ans, vous devez remplir une déclaration de l'impôt en personne physique. Oui ou non, si vous avez des revenus ou pas. Ça, ça c'est égal. Vous devez remplir une déclaration. Avant l'âge de 18 ans, vous devez aussi remplir une déclaration au moment où vous percevez un revenu professionnel et pour les jeunes, c'est plutôt des revenus professionnels de près d'un job d'étudiant. Donc, une autre question, ça concerne les différents taux pour la TVA. Bien entendu, il y a des différents taux pour la TVA. Il y a quatre différents taux. Donc, le premier taux, c'est le taux normal. C'est 21 % et c'est principalement pour tous les services et tous les biens qui sont vendus. principalement et donc si le législateur a décidé autrement. Et pour les autres, pour les autres catégories, on a le 12 % pour, par exemple, les biens. Donc, pour les choses qui sont qui passent dans une policy sociale. On a aussi le 6 %. Les 6 % vous connaissez bien quand vous allez au magasin et vous achetez des biens alimentaires. Les biens alimentaires, les biens alimentaires, principalement, c'est cet accès au 6 % de TVA, sauf les boissons alcooliques, par exemple. Une autre question. Donc, ça concerne aussi le job étudiant. Comment, donc, comment remplir ma déclaration avec les chiffres au bon endroit? En tout cas, c'est simple. Donc, vous recevez de votre employeur une fiche qui reprend tous les éléments nécessaires pour remplir votre déclaration. Et sur ces fiches, vous pouvez, vous pouvez lire tous les éléments nécessaires. Et donc, vous devez, justement, copier, coller ces données à votre déclaration des impôts aux personnes physiques. Mais en tout cas, dans les pratiques, c'est aussi l'administration fiscale qui a déjà rempli tous les éléments nécessaires, dont les éléments que l'administration a déjà à sa disposition. Donc, l'administration fiscale connaît déjà beaucoup de revenus et est en possibilité de remplir soi-même la déclaration pratiquement dans beaucoup de cas, en fait. Donc, c'est très simple. Vous devez justement contrôler si les éléments qui sont déjà remplis soient corrects. Donc, c'est simple. Une autre question, ça concerne aussi le job d'étudiant. La question est la suivante. Donc, si je dépasse le plafond des heures pour mon job d'étudiant, mes parents vont payer beaucoup d'impôts. Non, parce que si vous dépassez le plafond des heures pour le job d'étudiant, c'est vous qui va payer plus des cotisations sociales. Donc, par exemple, vous avez la possibilité de travailler dans un job d'étudiant pendant des 475 heures par an. Si vous dépassez ce plafond, vous payerez plus de cotisations sociales, donc pas vos parents. Mais si vous dépassez le plafond de 7000 euros environ, vous devez payer d'attention là-dessus parce que si vous dépassez ce plafond-ci, c'est vos parents qui perdraient leurs avantages fiscaux. Donc, vos parents reçoivent des avantages fiscaux pour des enfants en charge. Et pour les enfants en charge, ils reçoivent donc des avantages fiscaux, mais les enfants en charge ne sont pas. Donc, ils ne peuvent pas reçoivre d'argent, donc, ou pas beaucoup d'argent. Et si vous dépassez ce seuil de 7000 euros environ, donc, dans ce cas là, vos parents vont perdre leurs avantages fiscaux. Et je ne pense pas que... Donc, je ne crois pas que vos parents soient heureux quand ça va passer dans les pratiques. Une autre question, ça concerne quand vous allez étudier à l'université, vous allez en cote. Si vous partez en cote pour étudier à l'université, cela a un impact pour vos parents dans leurs impôts. Non, ça n'a aucun impact parce que l'administration fiscale estime que vous restez en charge de vos parents aussi dans la situation que vous partez en cote pour étudier. Une autre question, ça concerne aussi l'argent de poche. C'est très important, l'argent de poche. Est-ce que l'argent de poche est-il taxé ? Non, ce n'est pas taxé parce que c'est un montant très bas. Et ça ne concerne plus des impôts impôts dus parce que vous ne devez pas payer des impôts sur l'argent de poche. Une autre question concerne l'âge, donc jusqu'à quel âge vous devez payer des impôts. Il n'y a pas d'un stop ou d'un âge après vous ne devez plus payer des impôts. Tout le monde qui reçoit des revenus qui sont taxables doivent payer des impôts. Et ce n'est pas dépendant de votre âge si ou non vous devez payer des impôts. Donc les pensionnés aussi doivent payer des impôts parce qu'ils reçoivent une pension. La pension est techniquement une allocation qui remplace le revenu professionnel. Donc c'est aussi un revenu taxable. Une autre question, c'est une question intéressante. Ça concerne la question suivante où les ministres payent aussi des impôts. Je crois que les ministres payent beaucoup des impôts parce que le ministre a déjà évoqué dans son leçon que l'impôt des personnes physiques est progressif. Donc vous payez plus d'impôts quand le montant de vos revenus est plus haut ou plus bas. Donc pour les revenus qui sont le plus haut, ces revenus payent le plus et plus des impôts. Donc dans ce cas là, les ministres qui reçoivent des revenus professionnels qui ne sont pas bas, ils payent environ plus ou moins 50% des impôts sur les revenus, leurs revenus qui reçoivent. Donc ils payent beaucoup d'impôts. Une autre question. Donc oui, j'ai déjà. Oui, une question de Laura Ingolben. Les jobs étudiants sont-ils taxés? Oui, je pense que j'ai déjà évoqué cela. Les jobs étudiants sont taxés. Allez, ils sont taxés. Je dois dire que vous devez remplir les revenus que vous avez reçus de vos jobs étudiants sur vos déclarations. Mais dépendant du montant que vous recevez comme revenus professionnels de vos jobs étudiants, vous devez payer ou vous ne devez pas payer des taxes, donc des impôts. Donc vous devez justement payer des taxes quand vous dépassez le plafond de 12 400 environ d'euros par an. Donc si vous ne dépassez pas ce montant, ce seuil, vous ne devez pas payer des impôts sur vos revenus de jobs étudiants. Je vois aussi une question de classe de 4 PV. Ça concerne la suivante. Va-t-on supprimer l'impôt des sociétés pour tous les commerces qui ont été fermés à cause du COVID ou va-t-on encore les taxer un peu? On ne peut pas taxer les commerces qui ont été fermés dans le cas où ces commerces n'ont pas de revenus, n'ont pas de gains. Quand ces commerces ne reçoivent pas de revenus, on ne peut pas les taxer. Donc dans le cas ou dans la situation où ces commerces n'ont plus des coûts que des revenus, on ne peut pas les taxer. Donc ça dépend des conséquences, mais le gouvernement a déjà alloqué divers montants de supporter ces entreprises et ces commerces. Et sur ces allocations, les plus taux de ces allocations ne sont pas taxés. Donc j'espère que j'ai répondu à ces questions-là. Ok. Je vois que le temps est déjà très, très, donc on n'a pas beaucoup de temps à rester. Donc je vais prendre une autre dernière question. Je vais voir que sont les questions les plus importants. Donc, je vois la question de... Je vois la question, ça concerne la suivante. Ça veut dire quoi être à charge de ses parents? D'être à charge de vos parents, ça veut dire que vos parents reçoivent des avantages fiscaux. Et ces avantages fiscaux, ce sont très importants pour vos parents, afin de diminuer leur impôt qui est dû. Donc, quand ils reçoivent des avantages fiscaux, il ne doit pas, il peut diminuer le montant total des impôts. Donc, c'est très important pour vos parents, pour vos parents de vous prendre en charge fiscalement. Parce que dans ce cas-là, ils ne doivent pas, ils sont en possibilité de diminuer leurs impôts dû. Je vois que le temps est déjà plein, donc il ne reste pas beaucoup de temps. J'ai maintenant adressé la dernière question. Je vous remercie de votre attention. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions. J'ai essayé de répondre à la plupart de ces questions qui ont été posées. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Donc, au revoir. J'ai essayé de suivre la petite petite question. Puisque je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention. J'ai essayé de faire attention à la petite petite question. Merci.